et bien bonjour à tous on est le 21 novembre 2021 je fais ce twitch où j'invite des peintres contemporains des peintres vivants pour parler de peinture et aujourd'hui j'ai invité eric corne bonjour eric bonjour je suis ravi de pouvoir parler avec toi de peinture pendant une heure la semaine dernière c'était laurent proue la semaine prochaine ce sera damien cadio et vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur la chaîne youtube voilà où il ya les rediffusions la chaîne youtube elle s'appelle les apparences vous tapez les apparences dans youtube vous allez tomber sur un mauvais film ou sur notre chaîne et sur notre chaîne c'est très chouette voilà vous pouvez regarder maintenant 22 ou 23 interviews j'ai perdu voilà de peintres contemporains et eric on va commencer tout de suite avec un premier tableau alors je t'ai demandé cinq tableaux qui représentent un peu ton parcours alors je vais pas désagréable tu as un long parcours mais mais tu as commencé avec un tableau de 2007 donc on a on a déjà une partie de ton travail qui n'est pas présente parce que tu avais une autre pratique avant et là on commence avec un vocabulaire déjà précis sur un univers précis voilà ça s'appelle phalan sparo est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est un moment de transition presque dans ton travail tu avais changé de manière presque oui c'est à dire que avant je faisais un travail plus sur sérielle plus conceptuel et après la direction plateau j'ai eu un an où je n'ai plus peint et c'est véritablement dans mon voyage au brésil où j'ai retrouvé la question de la peinture et rapidement en même temps c'est la question du paysage qui était là donc il y a cette toile phalan sparo qui est de 2007 c'était vraiment un moment où j'étais dans un désespoir le plus total de trouver ma figuration de retrouver quelque chose qui était en moi et en n'ayant pas peur de la biographie en n'ayant pas peur non plus de raconter de pas raconter de faire du récit mais que le récit soit dans la toile je considère que la peinture c'est toujours une image monde c'est à dire quelque chose qui se lie autant qu'ils se voient et cette peinture est apparue donc il ya naturellement dans cette période là le face à face entre l'espace concentrationnaire et puis et puis l'espace qui serait dans un lieu perdu d'isolement d'isolement de déracinement et le canard est exprimé un peu cette question du déracinement et là moi ce que j'aime particulièrement dans le travail c'est que tu utilises là on est en 2007 donc en 2007 c'était un moment où vraiment déjà faire de la peinture c'était compliqué mais en plus faire de la peinture affective avec des avec de la narration avec des choses symboliques et tout ça c'était encore plus compliqué quoi et ça c'est comment ça c'est parce que c'est très courageux j'ai l'impression que tu étais très aimé de beaucoup d'artistes parce que justement tu faisais le truc que personne n'osait faire à ce moment là quoi aujourd'hui on retrouve chez des jeunes peintres de la trentaine des choses beaucoup plus affectives ou beaucoup plus personnelles biographiques je dirais pas ça que c'était du courage c'était pour moi une nécessité peut-être là j'en reviens toujours à mon voyage au brésil disant tout ce temps que j'ai travaillé là bas où j'ai dû partir de france après après le plateau l'année française au brésil c'est ça oui mais j'ai été j'ai travaillé sur la construction d'un centre d'art dans une favela à saint paolo d'un sud à la dentiste et et donc j'en avais plus rien à faire véritablement de toutes les règles les doxa qui vivait ici moi je voulais vraiment trouver dans la couleur et dans cette question du paysage que je crois que j'interroge toujours c'est cela il ya déjà quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus prenant dans nos têtes c'est la catastrophe la catastrophe oui mais j'étais déjà c'est là on va parler de sol vélo ou d'autres cette question de la catastrophe elle est toujours présente dans mon travail je trouve toujours une peinture ça peut être une catastrophe mais il faut prendre positivement cette catastrophe et aboutir à quelque chose à la fin on est surpris et là on a déjà jamais particulièrement pour cette toile là moi je pars jamais avec une photo je pars avec que oui je suis face à ma toile j'envoie des balles elles répondent et plus j'avance dedans seul coup la peinture commence à parler ce que j'essaie d'obtenir dans mes peintures c'est vraiment un dialogue un dialogue invisible avec cette question du pictural de l'image de cette illusion que la peinture parce que c'est c'est un plan donc de trouver son espace sa couleur son rythme et c'est sur ça que j'ai travaillé à ce moment là et là par exemple quand tu dis que tu parles pas d'image tu fais pas de dessin préparatoire mais rien tu te jettes dedans non vraiment que j'avais fait une exposition de dessin c'était les dessins m'aide quand je suis un peu bloqué je dessine là dessus recomposer ma toile et bon voir ce qui manque mais sinon je ne je fais j'ai fait des dessins mais entre la peinture non je prépare rien c'est vraiment directement je commence directement là dessus et donc tu commences pas faire des plans c'est ça se fait la porte ce tableau là moi j'aime bien le concret mais si tu n'as pas envie de raconter tu racontes pas non même pas j'ai une minuscule petite idée minuscule et jamais en place et peu à peu cette cette petite idée disparaît ou s'articule avec un ensemble qui me semble cohérent à la fin et alors ça pour avoir vu tes prêts moi j'ai eu la chance de venir dans son atelier donc de voir des tableaux en cours et tout ça il ya aussi un jeu quand même de minutie ou de détails qu'on va voir se développer au fur et à mesure on est d'accord que quand même tu commences par des grands plans et après tu vas dans le milieu si tu es à mesure la table après tu poses des objets dessus ou des choses comme ça ouais c'est vraiment c'est vraiment ça de plus en plus d'ailleurs je travaille de plus en plus lentement je sais toutes ces surfaces tactiles la tactilité de la peinture la tactilité du trait lorsque la peinture les contrastes c'est quoi c'est effectivement le rapport de couleurs mais c'est aussi le rapport de matière le rapport de d'écriture de virgule c'est de ne se parler des virgules par rapport à van gogh et c'est de recouvre de cette question du recouvrement alors le titre ça s'appelle fallen sparrow oui tu peux nous en parler un tout petit peu ou pas c'est l'oiseau c'est l'oiseau c'est ben à ce moment là j'étais vraiment peut-être c'est cette question de j'ai fait beaucoup d'oiseaux oui l'oiseau qui tombe là l'oiseau fallen sparrow c'est pour sparrow pour fallen sparrow et c'est vraiment pour moi oui cette question du diracinement de ne pas avoir un endroit où se poser c'est ça fait penser aussi à je sais pas la scène qui a eu là en grèce où les gens étaient dans un bateau et tout le sol était en flammes quoi d'un coup je pensais t'étais pas de tête et peinture à ce moment là c'est à dire des gens dans des bateaux et ils n'ont pas de ils n'ont pas d'endroit de rive pour ça pour ce alors ça c'est c'est étonnant c'est déjà parlé c'est quelque chose qui depuis le début je cette histoire de 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 gens perdus perdus dans sur la mer c'est à dire des êtres humains où on doit s'habituer parce que quotidiennement avoir les objections de système dans lequel on vit c'est quelque chose qui m'habite énormément comme la montée des eaux la destruction des de de du biotope de la destruction est en route c'est cette question de la catastrophe elle est là et c'est vrai que je faisais dialoguer dans cette peinture là et dans plusieurs autres peintures la catastrophe qui qui a été dans la Shoah avec cette catastrophe aujourd'hui où on s'habitue particulement moment par moment seconde par seconde à une catastrophe qui se découvre ça 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 m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est assez vrai dans ton travail que le que tu es presque partie quelque chose de l'ordre de l'histoire pour arriver au présent quoi et par exemple si on veut donner un exemple de fallen sparrow c'est que donc là en france on a perdu 70% des oiseaux en 20 ans en france voilà on va passer à autre chose de peu plus gai enfin je sais pas t'inquiète t'inquiète c'est très bien c'est c'est ton travail c'est voilà on n'est pas obligé d'être toujours dans la tarte au sucre et donc là tu m'as proposé c'est un autre tableau qui date de 2013 qui est un tableau plus intime plus on va dire plus biographique qui s'appelle ton coeur à la forme du gant de boxe avec lequel je peins tous tes contours oui alors toujours cette question de la biographie des moments de rencontre qui était là dessus il ya toujours cette question de la ruine cette architecture moderniste qui est au fond la question de de faire un labyrinthe cette question aussi qui m'obsède c'est toujours la question de l'espace intérieur et l'espace extérieur c'est évident que l'atelier de de courbet c'est une peinture qui m'a toujours fortement intrigué intéressé mais aussi intrigué parce que c'est quoi c'est vraiment un homme qui peint un paysage et derrière il ya ce modèle vivant cette femme nue ou quasiment et qui est là et qui ne voit pas et il trouve le corps dans le paysage il fouille les chairs de cette femme qui est derrière presque fantomatique presque exclue du tableau dans le paysage et là c'était vraiment aussi cette question qui m'intéressait de montrer dans le paysage dans la plante et là vraiment cette question du modèle invisible et que l'on cherche qui peut s'appeler l'amour mais qui peut s'appeler aussi la peinture et le truc est alors là que ton vocabulaire par exemple s'élargit c'est encore une fois j'ai eu la chance de voir ça dans le temps c'est le fait que tu n'as pas de mal à utiliser un presque des motifs qui sont vraiment des motifs de peinture donc évidemment il ya la palette l'atelier il ya toutes ces choses là il ya le modèle mais tu vas aussi utiliser d'un coup les petits tubes de peinture le crâne l'horloge tu as tout un tout un vocabulaire comme ça que tu vas qui va se développer dans ta peinture oui ça 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 vient comment c'est littéraire non non c'est comme je disais c'est des choses qui apparaissent mais à un moment la peinture dans la peinture parce que vous parle de peinture dans la peinture c'est j'en suis clair la table par exemple qui est un sujet récurrent dans les derniers tableaux mais qui est déjà là présent la table et le tableau tabou la table en italien et en français c'est la table et le tableau ça dérive là dessus donc c'est quand même métaphore de la peinture qui est là dedans et puis ce côté d'une scène qui se déroule qui peut être une scène douce ou une scène violente ça dépend comment on la peut la saisir c'était ça ces deux êtres qui se mettent qui se mettent à nu comme je pense que peindre c'est se mettre à nu et là il ya aussi autre chose c'est que c'est un grand format donc ça fait 240 sur 270 cm donc évidemment faut voir le tableau en vrai parce que ça il ya beaucoup de matière notamment c'est un truc très spectaculaire c'est que tu as des tableaux qui sont vraiment chargés de matière mais c'est aussi pour montrer un grand format pour montrer une très grande fragilité c'est à dire qu'il n'y a pas de motif c'est presque des motifs tu as les chaussures de guston tu es un boxeur mais c'est un peu un boxeur à la bonnard c'est à dire un boxeur un peu fatigué déjà ça c'est quelque chose qui est voilà ce truc là de la fragilité c'est quelque chose qui parle ou oui oui non mais cette question de la fragilité avec intensité la fragilité en général c'est comme la catastrophe c'est quelque chose qui est là dedans mais on peut vivre avec cette fragilité avec la catastrophe c'est plus difficile mais avec cette fragilité oui cette question des grandes chaussures d'avoir quand même les pieds sur terre évidemment la liaison avec guston est évident et un des peintres extrêmement cher et c'est vraiment important elle est liée à cela mais en même temps ce que ce qui vraiment dans cette peinture cette question de d'une grande image qui n'a pas de forme disons qu'il peut se déformer on voit et on voit comme la question qui laisse l'interprétation c'était une des données de cette toile et c'est bizarre parce que cette toile j'ai exposé en allemagne a tout de suite été achetée et c'est vrai que j'ai des collectionneurs qui collectionne de la peinture américaine collectionne des peintures allemandes et eux n'ont jamais eu de problème avec ce travail c'est plus anecdotique mais le chien là c'est un chien inventé parce qu'après tu as eu un chien c'était vraiment mon désir mais c'était cette phrase de Pasolini parfois j'ai du mal à tutoyer un chien et peut-être que c'est un peu la métaphore aussi parfois j'ai du mal à tutoyer la peinture ok super et on va passer au troisième tableau qui s'appelle ombre portée donc là il y a un autoportrait plus précis où on te reconnaît au premier plan alors ça c'était c'est un tableau que j'ai j'ai mis 2014 mais je crois que j'ai travaillé sur deux trois ans ce tableau jusqu'à temps de lui trouver il y avait toute cette question des fenêtres toujours l'espace intérieur extérieur que je voulais qui dialogue toujours cet espace de dévastation et le peintre face à cette dévastation qui était en jeu où il y a les volcans et on peut dire qu'il y a une sorte d'inondation où tout va être recouvert il y a les crânes qui sont de la mort il y a les pendus il y a vraiment énormément de choses et c'était très chargé tout ça dans une lumière de lune de pleine lune quoi oui oui ça dans une lumière de pleine lune et puis voilà toujours cette question de la table c'est à dire quel est mon lien moi avec cette histoire qui se déroule devant moi que ce soit dans notre réalité aujourd'hui ou même dans la peinture alors là par exemple oui on voit pas bien évidemment dans les reproductions mais dans chaque petite fenêtre tu as une petite composition oui il y a parfois des citations de c'est un peu sur la simonie le pape et l'argent et un peu des scènes de genre j'aime beaucoup cette question des scènes de genre qui sont là et c'est un tableau que j'ai vraiment commencé et au Brésil en revenant du Brésil cette question de l'architecture post-moderniste qui est beaucoup à centre parlant avec des immeubles qui sont en train de couler et c'était vraiment ce dialogue que je voulais faire vraiment cette question de l'architecture moderniste voire brutaliste etc et face à des lieux qui sont délétères qui sont en train de disparaître et là pareil les reflets enfin c'est déjà un motif que tu as utilisé mais ça c'est un pourquoi tu utilises autant de reflets ? pourquoi j'utilise autant de reflets ? explique-moi le broulier alors là je parle en teint le broulier est vraiment l'horizontalité et la verticule ah oui d'accord c'est presque formel c'est à dire pour moi un tableau c'est une mise en tension tant qu'il n'est pas mis en tension tant qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas c'est à dire que j'espère que chaque centimètre carré de la toile elle est en tension avec un autre endroit et cette question j'ai passé beaucoup de temps bizarrement sur cette c'est une question c'est amusant on n'en a jamais parlé mais c'était vraiment important pour moi de faire plonger les choses c'est à dire entre le miroir et l'ombre et donc c'est l'eau pour moi joue entre les deux le stade du miroir et le stade de l'ombre c'est à dire cette chose qui met notre présence et l'ombre qui peut souligner notre absence oui ok et le fait de cette matière que tu as qui est extrêmement dense alors évidemment là en reproduction on ne voit pas bien mais tu as une matière qui est très très dense qui est partout très dense avec des différences de matière par exemple que ce soit l'arbre ou la maison ou le ciel c'est vraiment des différences de texture ça c'est quelque chose que tu travailles ça doit mettre vachement de temps à travailler oui beaucoup de temps il y a deux sortes de il y a cette peinture qui apparaît comme un soleil disons énormément de peintres sont vraiment dans et des peintres de très grande qualité travaillent véritablement sur une peinture où l'image apparaît sans matérialité moi cette question de la oui la surface tactile je reviens à ce mot là pour moi est extrêmement importante parce que la lumière c'est aussi une matière et qui la révèle d'autant plus puis il est évident que dans mes toiles comme j'ai travaillé très lentement il y a ces repentis il y a ces choses qui se lament qui restent qui sont disparues qui réapparaissent par détail et cette histoire d'un livre avec ses ratures j'aime beaucoup cette histoire qu'un écrivain on voit et qui recherche qui rature presque ce qu'il a dit et la peinture j'aime beaucoup aussi cette question de bifurre de rature de tout ce qui est dedans même si l'image centrale on la voit si on la regarde en une seconde on voit véritablement le sujet un arbre une table une maison un feu etc mais en même temps la matière de la peinture comme une mémoire de la peinture c'est une autre qualité de ta peinture par rapport à alors là je parle par rapport à la peinture contemporaine moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment c'est le fait que tu que dans tes tableaux il y a des sous-tableaux c'est-à-dire qu'il y a des mondes différents dans le même tableau alors qu'il y a beaucoup de peintures contemporaines aujourd'hui qui sont très à se donner une image et puis voilà là toi tu cherches vraiment à créer un univers quoi oui on dit mieux mais ces images doubles ouais c'est quelque chose on pourrait faire un catalogue anti-tompe dans ce tableau par exemple dans le camp de Gamboni dans tout mais Michel Vimans aussi a beaucoup travaillé là-dessus cette question de l'image double de l'image qui qu'on ne voit pas au premier abord mais qui relance véritablement la discussion du tableau pour moi est extrêmement importante et c'est vraiment une partie forte de mon travail c'est soit des images entreprenantes soit des images doubles soit des images interprétées le grand problème de la peinture elle vient dans un après aujourd'hui c'est on regarde des images sur Instagram on regarde des images je ne sais où et sur cette question du virtuel de l'image et je pense qu'il y a comme une lutte là-dessus pour moi c'est vraiment que la peinture la peinture telle que je l'imagine je ne sais pas que c'est ce qu'elle veut faire elle est une surface tactile elle est une matérialité et c'est cette boue dans cette boue la peinture ça peut devenir de la boue rapidement mais dans le terre ça ne marche pas et comment de cette boue faire venir faire venir soit la chair soit le ciel soit l'eau la limpidité de l'eau et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans mon travail et sur le côté univers personnel ça c'est quelque chose comment tu te situes en tant qu'auteur parce que là t'es presque auteur je veux dire aujourd'hui il y a plein de peintures qui sont on va dire je me mets dedans en plus très lié à la photographie donc très lié à une forme de décadrement on s'enlève on enlève la personnalité ou on s'enlève comme héros de sa peinture là toi c'est le contraire on est dans ta tête c'est ta tête que tu représentes presque oui exactement 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 on est c'est une question du pays de causa mentale et des visages mentaux j'assume vraiment totalement c'est vraiment ça que je cherche je vois pas je regarde des photographies et j'assume énormément de photographes c'est pas du tout non non bien sûr c'est pas dramatique mais c'est pas mon histoire mon histoire c'est de dire quelque chose que ma singularité disons en tant qu'artier moi j'ai pas du tout le truc de faire faisons de l'art nouveau etc contemporain etc ça n'a jamais été fait non simplement d'être singulier d'être singulier de trouver et cette singularité je peux la trouver qu'en moi je peux la trouver que que dans mes chimères dans mes rêves dans mes fantasmes ou dans mon réel le réel que je vis intimement mais déjà le réel que je vis intimement c'est déjà l'interprétation et cette question de l'interprétation pour tout ce que je fais est extrêmement important ok alors on va pas est-ce que moi j'ai eu un blanc de question en parlant de gestes forts enfin vraiment ou là c'est presque c'est presque une vision de cauchemar enfin pour moi en tout cas c'est ton 3-4ème tableau qui s'appelle élevant animé mes perplexités avec ce bout de bidoche sur une nappe propre quoi mais qu'est-ce qui t'arrivait avec je sais pas c'était peut-être un endroit pas tout à fait utile comme j'ai vu toujours de catastrophe en catastrophe c'était là je sentais une catastrophe venir mais mais cette question de la viande de la chair de j'avais envie à un moment ou l'autre d'affronter cette question là c'est pas un hasard s'il y a un tas de peintres qui ont travaillé cette question de la viande de cette chose c'est cool de la pesanteur on a parlé du bœuf écorché avec Philippe Cognier récemment ben oui le roman le bœuf écorché de roman il y a les soutines il y a énormément d'artistes sur cette question et cette question de la mort plutôt que la figurée avec la tête de mort que je n'en vois plus du tout cette chose là c'était ce poids ce poids du sang et que j'ai dans lequel je travaille on a encore une toile là-dessus mais c'est vraiment cette question du sang de la vie qui est là je ne sais pas je pense qu'un artiste quel qu'il soit c'est quand même donner vie au moins participer à la vie et peut-être essayer de travailler sur cette question qu'est-ce qui est vital qu'est-ce qui est le sang cette chair qui peut être animale ou qui est plutôt animale mais c'est surtout ça que je voulais mais cette question je n'avais jamais dit mais c'est tellement que c'était pareil par Simone Veil cette question de la pesanteur et de la grâce alors ça c'est Marion Matéard qui nous en a parlé c'est notre peintre et c'est évident qu'il y a quelque chose qui est là-dedans mais dans cette toile on voit bien au fond ce visage ou cet escalier qui mène peut-être la noyade des gens qui sautent qui disparaissent qui vont disparaître dévorer par l'eau c'est une figure que tu as beaucoup utilisé qu'on n'a pas vu c'est les ponts coupés ça fait beaucoup les ponts coupés ça j'ai fait énormément de peinture en même temps que Fallon Sparrow disons dans le même moment où quelque chose de la communication ne se passe plus mais en même temps je voulais dans cette peinture cette chose transparente je ne sais pas si ça se voit bien avec ce cette sphère c'était la bulle la bulle du monde mais cette bulle qui est pesée qui est lourde presque aussi lourde que la viande et avec les fleurs qui me les fleurs j'adore les fleurs parce que d'un coup ce tableau-là par rapport aux autres il est un peu plus fin tu vas aller plus loin dans le traitement et donc justement tu vas arriver à une certaine douceur aussi c'est-à-dire une certaine quétude aussi dans certains endroits du tableau je pense au verri la petite fleur comme un coin en bas à gauche ou des choses comme ça et c'était vraiment c'est vraiment ça en ce moment c'est de trouver il y a quelque chose que je sais plutôt tragique mais j'aime pas tout ce mot-là en disant quelque chose je me ferai un peu de lourd un peu besoin de mes tableaux mais en même temps je cherche désespérément la grâce la grâce la beauté et c'est ça que j'ai envie d'offrir presque au monde je pense que je pense qu'on a une période d'urgence alors une période d'urgence on fait quoi on essaie de produire un art qui va répondre à toutes les catastrophes qui nous arrivent moi c'est si j'arrive à donner un seul sentiment d'humanité j'ai pas perdu mon temps et pourquoi tu rejettes le tragique le mot tragique ? non c'est parce que ça peut être un jeu le tragique non c'est quelque chose de c'est inconfortable voilà c'est plutôt l'inquiétude mais l'inquiétude oui tragique oui mais tragique tragédie etc c'est pas un jeu oui c'est pas un jeu c'est de la vie alors on va passer au dernier tableau qui s'appelle La Vague alors La Vague je vais pas pouvoir le lire c'est en portugais c'est ça ? oui c'est La Vague qui me mène où elle me mènera alors ça c'était dans ta dernière exposition à la galerie Patricia Dorfman non c'est un tableau que j'ai repris qui n'était pas du tout ah bon ? ah bah pardon on vous a besoin de vagues géantes oui je suis désolé et cette vague tout récent on répond bien sûr ce qui nous arrive qui va tout noyer mais j'avais vraiment d'abord mon chien ce tableau elle est là alors qu'elle est vraiment très très souvent présente il y a vraiment cet espace calme ici avec ce jeu de de Piroda Francesca la question de la colombe vraiment c'est une sorte de table de tableau jouant avec des schèmes des schémas de peinture puisque reprenons par exemple un des vases de Picasso il y a les Piroda Francesca il y a ce grand cédra que j'aime beaucoup ce fruit c'est le fruit fruit magique par exemple j'aime beaucoup en regardant quelqu'un comme Chagall la question de cédra est vraiment quelque chose qui revient comme un fruit magique dont on a du mal à avoir et qu'il faut protéger etc j'aime beaucoup cette question de cédra j'en achète et maintenant il devient très petit très très petit quand il sèche comme j'adore ce fruit parce qu'il est bourré et bourré d'eau et c'est cette cette question du magique du cédra de toute sa symbolique parce que travailler sur la symbolique du religieux ne m'inquiète pas travailler sur la question du sacré ça ne m'inquiète pas du tout et sur cette cette peinture j'aime bien franchement celle-là j'étais assez content quand j'y suis arrivé il n'y a pas tu vois il y a pas si longtemps entre cet espace moi ce qui m'intéresse dans l'eau c'est de faire entendre de rajouter aussi cette question une image on la lit comme on en a parlé on la regarde mais l'eau c'est aussi vraiment cette vague qui pourrait être prise presque comme le tissu de la vierge quand elle écarte les bras etc ce bleu comme ça qui est en même temps protecteur mais qui est en même temps quelque chose qui peut nous recouvrir et on n'a pas parlé mais au centre du tableau enfin au coin de la table au centre du tableau il y a le château de cartes aussi oui alors ce sont des pyro de la francesca oui voilà l'annonciation et donc cette table elle reste encore un peu sereine pour un tout petit moment ça n'a pas duré longtemps mais c'était vraiment ça je sais que tout sera recouvert mais et puis cette question de l'arbre de l'arbre vivant et là vraiment des plantes des plantes en peau les plantes qui sont en peau qui sont comme des mouvements comme des cœurs aussi j'assume cette ambiguïté de cette plante avec les cœurs mais il y a les arbres c'est quelque chose où je travaille très très longtemps je veux vraiment qu'ils jaillissent qu'ils ressortent quelque chose comme qu'ils soient plantés et c'est vrai là je reviens encore à Van Gogh je suis totalement admiratif de Van Gogh qui est lui dans ce temps de catastrophe de son propre temps à lui et qu'il recouvre très très vite avec ces virgules qui l'en chassent et c'est quelque chose comme ça je voudrais montrer la stabilité de l'arbre et l'urgence de l'arbre il y a aussi quelque chose enfin là je fais ça vite mais par intuition mais aussi que tu prends plus soin des choses maintenant que tu sais qu'elles vont disparaître dans la manière de peindre j'ai l'impression je ne sais pas oui il y a une question et ça devient presque un enjeu alors là pour le coup je parlais aussi un peu de ma peinture mais c'est un enjeu quand même qui devient déchirant c'est de peindre des choses en sachant pas si elles vont rester ou pas ou par exemple l'oiseau il reste encore un oiseau est-ce qu'il y en aura encore à peindre ça devient un enjeu un peu grave je partage avec toi il y a une époque totalement incertaine mais ce n'est pas du tout je te connais je connais énormément de gens qui sont venus là mais ou d'autres qui ne sont pas encore passés tout le monde travaille avec énormément de sérieux avec ce sont en peinture mais dans d'autres arts mais avec cette inquiétude du demain est-ce que ces peintures c'est tous nos engagements qui peuvent être ailleurs qui peuvent être sociaux politiques et autres est-ce que ce lien avec le futur il y a quelque chose qui est en train de se briser parce qu'il y a aussi le lien avec le passé pour toi c'est-à-dire que là tu vas citer Pierrot de la Francesca et Picasso parce que c'est une vieille histoire la peinture mais d'un coup si ces objets-là disparaissent aussi ça a toujours été mais ça fait longtemps un jour je ne sais plus il y a très longtemps j'étais tout jeune et on commençait à parler du Big Crunch etc ça fait longtemps qu'il y avait à un moment une délectation de parler de la catastrophe le Big Crunch et je ne sais quoi toutes ces choses que je te disais Clint L'Ancien en parlait aussi comment ? Clint L'Ancien en parlait aussi la fin du monde c'est une chose humaine c'était totalement un goût ce que je dis mais tous ces chefs-d'oeuvre tous les chefs-d'oeuvre que l'humanité porte et apporter vont disparaître aussi et c'était très étrange pour moi mais c'est vrai qu'en même temps c'est par la peinture j'ai une obsession de la peinture la peinture classique aussi moi ma première histoire d'amour c'est je viens d'un milieu où il y avait zéro peinture zéro machin zéro tout mais c'est quand j'ai vu un portrait de Velázquez sûrement dans Paris Match de mes grands-parents que j'ai découpé et que j'ai gardé dans le portefeuille c'était ma première histoire d'amour c'est beau juste pour finir j'aurais bien voulu que tu me parles d'une chose parce que ça c'est un truc qui m'amuse beaucoup c'est que les peintres souvent donnent des conseils qui sont presque l'essence de leur travail et donc toi une fois tu m'avais dit Thomas il faut que tu fasses plus de petits rayots de blanc comme ça ou de rayots de couleur un peu partout dans ta peinture alors c'est vraiment technique mais tu me disais il faut mettre plus de vie et j'ai vu ça chez Bilal Amdad qui est un de tes élèves où d'un coup sur un trottoir il met une petite touche comme ça de rose qui se balade on sait pas trop pourquoi et je me suis dit tiens ça c'est Eric qui a dû avoir une certaine influence sur lui et dans ta peinture alors on le retrouve là par exemple dans ce tableau là aussi c'est-à-dire la manière de traiter l'eau ou de traiter les reflets ou des choses comme ça tu as ce petit éclat presque Velázquez à ce moment-là on y retourne mais ça c'est quelque chose que tu... Pourquoi tu fais ? Parce que quand tu disais que tu mets de la tension partout dans le tableau c'est aussi une manière de mettre de la tension dans le tableau j'imagine Oui c'est ça c'est-à-dire j'ai envie que ça vibre de partout j'ai envie que l'objet se montre et que l'art se montre en même temps et que les deux ne sont pas exactement les mêmes que la couleur pure que le trait que cette chose faite de main humaine parce que c'est une chose qu'on n'a pas parlé mais qui a été sûrement je pense le grand problème du rejet de la peinture ici c'était quelque chose qui fait main la main la main le fer à la main ce lien entre l'œil et la main c'est ça l'histoire de la peinture c'est comment l'œil et la main peuvent se réunir dans un être complexe sûrement et c'est vrai que ces petits roues ces petites choses pour moi c'est comme un plaisir c'est-à-dire que j'ai fait quand la peinture est on va dire gagnée c'est-à-dire qu'elle est là et de continuer à dialoguer avec la peinture de lui rajouter des petits bisous des petites choses comme ça il y a quand même quelque chose comme ça mais c'est pas du maniérisme c'est qu'à chaque fois je la vois par exemple cette vague qui est là j'ai mis un temps infini à la voir parce que j'ai des jours des jours de trouver ce bleu exact ça c'est vraiment une obsession chez moi j'adore les bleus vous l'avez compris et j'aime à chaque fois inventer des nouveaux bleus et là j'en cherchais un qui puisse exprimer et ce mouvement ce danger mais en même temps la beauté et peut-être aussi cette question du sacré c'est vrai qu'on parle de peinture figurative un peintre qui m'obsède toujours alors lui je l'ai jamais quitté c'est Matrosko il est évident que c'est un espace un espace de méditation qui au moins est important et une peinture je pense ça doit être un espace de méditation alors on va passer à la deuxième partie je suis désolé je suis venu en transition et donc pour la deuxième partie je t'ai demandé donc je t'ai demandé une peintre importante de l'histoire de l'art pour toi et tu m'as enfin une peinture importante de l'histoire de l'art pour toi et tu m'as proposé une petite gouache de Charlotte Salomon qu'elle a fait dans un tu vas en parler mais c'était juste pour on va commencer à en parler parce que en fait tu fais peintre tu as ta pratique de peintre mais tu fais aussi plein de choses c'est extrêmement généreux tu fais plein d'expositions tu as fait plein de tu t'occupais du plateau le centre d'art du plateau tu as fait plein de choses comme ça et notamment là tu as organisé une exposition Charlotte Salomon au musée de Berardo à Lisbonne il n'y a pas si longtemps tu as même eu un prix pour ça oui c'est la meilleure exposition alors Charlotte Salomon c'est très compliqué elle est née en 1917 et je l'appelle toujours Charlotte c'est comme si elle était restée cette jeune femme incroyable et moi ce que je voulais montrer avec cette exposition c'est c'est que il y a même un très mauvais livre qui a été écrit qui s'appelle Charlotte par Effet Equinos qui utilise la vie de Charlotte alors que c'est une immense pour moi c'est une des plus grandes artistes du XXe siècle si tu peux nous donner le contexte elle est née en 1917 elle était très jeune elle est née en 1917 elle est famille suicidaire assimilée à Berlin vers Koffer Steindam et en 1939 elle quitte les les dingues elle va rejoindre ses grands-parents dans le sud de la France à la dernière elle a fait les beaux-arts elle a fait les beaux-arts sous le régime nazi ce qui était les étudiants juifs n'étaient pas acceptés elle a été acceptée on ne lui a pas donné le grand prix de la meilleure peinture parce que chaque année il y avait un prix qui était donné dans cette école d'art et Charlotte va vivre elle va être recueillie par une ville franche sur mer par une Otili qui est une américaine qui va protéger énormément d'enfants juifs et autres et disons même des gens plus âgés et elle va commencer à faire des petites peintures qui ont disparu pour la plupart on ne sait pas trop où ils sont et elle va s'enfermer de 1940 à 42 ce n'est pas deux ans c'est un an et demi elle va faire enfermer dans sa petite chambre Saint-Jean-Cape-Ferrat elle va faire plus de 1300 peintures elle va regarder 769 bourses bourses son livre les bonnes odeur théâtre qui est une des oeuvres les plus incroyables de l'histoire c'est de l'autofiction parce que c'est Charlotte mais tous les autres noms sont inventés ou transformés et il est évident que moi ce que j'ai travaillé là-dedans dans cette exposition et ce qui m'attache et je continue à travailler là-dessus c'est que Charlotte Salomon c'est l'exil c'est un travail sur l'exil l'exil d'une femme c'est extrêmement important cette question l'exil d'une femme l'exil d'une petite fille il y a cette question-là l'exil d'une femme l'exil d'une juive l'exil d'une allemande et l'exil d'une artiste et elle réunit dans son oeuvre là-dessus et ce que j'ai découvert et là c'est une chose qui est extrêmement importante c'est jusqu'à maintenant parce qu'il y a le texte les bonnes théâtres qui est inscrit là-dessus mais il y a énormément de parties où elle écrit véritablement sur la peinture c'est que l'erreur qui a été faite jusqu'à maintenant c'est qu'on a pensé qu'il fallait traduire de l'allemand et il y a vraiment des incohérences alors qu'elle utilise un langage scripté qui mêle le français l'hébreu et l'allemand donc j'ai dit bien retraduire ou bien comprendre ce qu'elle dit parce que c'est un langage caché comme ça la peinture est un langage caché et là la vie est-elle la vie ou le théâtre je pense ce tableau ce tableau qui est une fenêtre parce que j'ai appelé l'exposition les deux fenêtres de Charlotte Solomon c'est la peinture il y a deux fenêtres pour Charlotte Solomon celle où on se suicide où sa mère sa grand-mère se sont suicidées en sautant par la fenêtre et puis la fenêtre de la peinture et elle comprend très bien que c'est la fenêtre de la peinture qui peut l'aider à vivre et à survivre et c'est toute l'oeuvre de Charlotte et voilà il y a plein de choses que je pourrais parler des heures sur Charlotte Solomon Charlotte Solomon après a été arrêtée elle est morte à Auschwitz en 1943 le 12 octobre 1943 elle était enceinte elle attendait un bébé de 5 mois mais toutes ces horreurs chacun les connaît mais elle a laissé cette oeuvre et je pense que Charlotte Solomon j'ai envie de dire est quelqu'un elle le dit d'ailleurs qui a été appelée à faire une oeuvre appelée à témoigner de quelque chose mais de l'horreur de ce qui se passe de cette question de l'exil de cette question de la poursuite des massacres etc mais elle était appelée pour parler pour dire quelque chose ça peut paraître un peu mystique sacré mais je pense vraiment il y a des artistes à certains moments qui sont là pour témoigner et elle je pense c'est une des grands grands témoins du 20ème siècle disons de cette première moitié du 20ème siècle et c'est vraiment sublime et on s'est trompé aussi sur Charlotte parce que ceux qui regarderont il y a une autre erreur c'est de dire ah Charlotte développe son style quand les petites filles et peu à peu ça serait la dernière oeuvre de Charlotte je ne suis pas sûr que ce soit la dernière off-check de Charlotte c'est peut-être la première ce qui veut dire que Charlotte Salomon dessine avec l'âge qu'elle a quand elle se fait petite fille elle fait des choses très très naïves quand elle est au beaux-arts elle montre autre chose et son dessin se développe avec l'âge qu'elle veut représenter et ça c'est aussi une des grandes richesses de Charlotte c'est une autofiction mais c'est une autofiction quand même incroyable parce qu'avec ça se mêle vraiment la question aussi de de la musique et quand j'ai présenté Charlotte Salomon je voulais véritablement Charlotte dit à chaque fois qu'elle fait un dessin j'entends dans ma tête j'entends dans ma tête telle ou telle musique et je voulais faire le dialogue entre les textes de Charlotte les peintures de Charlotte mais aussi le rapport au son qui est toujours présent chez elle alors vous pouvez tout retrouver son travail parce qu'en fait tout est en ligne alors c'est même de regarder en ligne juste ne serait-ce que regarder les images comme ça au fur et à mesure c'est très émouvant c'est très rapide c'est très efficace on va dire voilà donc on a mis le lien sur Twitch et puis on mettra évidemment le lien sur Youtube également mon rêve c'est de faire encore une autre grande expédition de Charlotte bon boulot c'est un boulot c'est un boulot j'espère 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 mais j'étais un contact incroyable parce que toute l'oeuvre de Charlotte récupérée après la guerre par ses parents elle avait confié à un médecin de Nice ont été mis au musée juif d'Amsterdam et donc c'est des gens qui font un travail remarquable de diffusion de l'oeuvre et ils ont été extrêmement touchés de mon travail dans le sens où j'ai voulu montrer que c'était une immense artiste une immense femme et que ce n'est pas le pathos de l'histoire etc. qui est le plus tragique qu'on peut s'imaginer mais qu'il y avait aussi et qu'il y avait en même temps cette force créative alors je vais te poser une question de transition qui est un peu dure mais qui me paraît intéressante c'est le une fois j'ai entendu Yasmina Reza le matin à France Inter et j'étais très ému et soulagé parce qu'elle a dit une chose très simple c'est qu'elle a dit mais en fait quand on dit plus jamais ça la Shoah et tout ça il n'y a aucune raison pour laquelle ce serait plus jamais ça c'est-à-dire que le tragique ou des choses comme ça ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera non plus jamais ça t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison de plus jamais ça voyant chaque jour il y a un nouveau candidat d'extrême droite qui apparaît quasiment chaque jour je pense qu'on en aura une vingtaine qui vont se présenter disons qu'ils vont d'ailleurs c'est ce soir ce soir il y a la première de la droite sur ces news donc comme ça on ne peut pas parler de réchauffement climatique justement oui oui donc bon et c'est vrai que le plus jamais ça je n'y crois pas du tout ce qui se passe en mer ce qui se passe à la frontière en Pologne polonaise et autre je n'y crois pas du tout au plus jamais ça je n'y crois pas du tout je pense je pense que je n'y ai jamais cru et on va passer alors je t'ai demandé un tableau de l'histoire de l'air que tu rejetais et donc très logiquement on va passer vite parce que c'était mieux de prendre du temps c'est un peu une blague et puis c'est un peu donc très logiquement tu as choisi Adolphe Wiesel qui est donc un peintre nazi qui nous présente une famille c'est les beaux petits enfants blonds oui ils ont le droit d'être blonds tout va bien tout va bien et ce tableau de 39 et il ne s'est pas amélioré plus tard d'ailleurs Wiesel et c'est tout ce que c'est ce mensonge en peinture c'est vraiment cela c'était de la collaboration et c'est une chose parce que j'étais très embêté les peintres que je n'aime pas je suis un dingue de peinture je peux faire ça et je me dis ces gens qui se servent de la peinture pour les crimes voilà c'était simplement ça en plus la peinture est assez nulle moi j'aime bien la petite composition en bas avec les crayons et les poupées mais bon j'essaie de le sauver un peu oui mais ça c'est pas grave pour les reciter parce que ces gens-là c'était des lâches et il était capable de regarder ça peut être des peintres des peintres qui ont été dans les arts dans l'exposition des arts dégénérés oui le petit bordel et il y avait souvent cette question de la poupée de la poupée cassée c'est un thème récurrent c'est les peintres allemands non nazis et ils étaient capables de Neusbaum par exemple pour citer Neusbaum lui il a fait exactement une poupée comme ça etc donc il piquait en même temps chez ces artistes généraux pour imposer leur saleté en tout cas on voit que quand on te met sur une peinture t'aimes bien en parler pendant des heures c'est trop bien on a trop envie de refaire des twitch ensemble on commentera juste d'autres peintures et puis ça serait bien je t'ai demandé une oeuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as parlé de Herzog de Soul Below voilà est-ce que tu peux nous en parler d'abord toute l'oeuvre de Soul Below c'est qui peut être pris quand même pour un texte sur un mâle blanc qui va pas très bien voilà c'est exactement l'oeuvre blanc qui va pas voilà qui est pas très en forme Soul Below c'est donc un écrivain de famille originaire de Russie qui après était au Québec et puis après s'installer avec ses parents à Chicago je suis désolé de te presser mais si on peut aller un tout petit peu plus vite juste sur l'enjeu de l'histoire c'est comme ça Soul Below c'est quelqu'un qui a Herzog Herzog c'est quelqu'un qui écrit sur tout qui est en face c'est catastrophe c'est divorce il est en crise c'est vraiment un moment de crise mais en même temps ce moment de crise personnelle est lié vraiment à ce moment de crise de l'Amérique et donc il écrit chaque jour des lettres qu'il n'envoie pas au président américain à Spinoza à Nietzsche à Martin Luther King à sa femme qui veut plus le voir etc qu'il a travaillé avec un autre homme et tous les jours il écrit il écrit des lettres il donne des conseils comment payer moins d'impôts mais aussi des conseils sur l'avenir de l'économie mais aussi sur la littérature sur le contestant Nietzsche aussi revenant sur lui sur des sentences de Nietzsche et c'est en même temps un livre très philosophique picaresque ça c'est vraiment un livre picaresque que Saoud Bello et le monde de Philippe Guston sont quand même très 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 proches c'est vraiment moi j'avais toujours l'expression c'est le coeur rouge qui va exploser il y a des demandes d'amour de colère de révolte et tout ça et qu'on est à la limite de l'infarctus chez Lev Levenstein qui est le héros du livre à tout moment super alors je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et là tu m'as parlé d'un livre de Michel Vémence je crois que tu étais ami c'est ça ? oui Michel Vémence Vémence vraiment un immense immense ami Érimette de Blesse dont Jean-Claire que nous avait parlé également alors Érimette de Blesse ce que travaillent les russes du paysage il appelle vraiment ça autant de Bruegel et d'Erasme Érimette de Blesse c'est un peu plus de patinier etc c'est cette question du paysage et c'est la volonté de faire des tableaux mondes par exemple cette image on voit véritablement la question de la double image chez Érimette de Blesse mais en même temps l'aigle c'était la représentation de Saint Jean-Baptiste donc il y a toujours des scènes qui apparaissent où tout vibre si on regarde avec une loupe par exemple dans le château en face qu'on voit tout en haut là si on regarde avec une loupe il y a des petites scènes qui se passent dans ce château donc il y a une force du tableau ça bouge partout mais en même temps ça continue ça continue à parler à voir et c'est vraiment les fables c'est des ruses des ruses comme Bruegel employait des ruses cette question du visible et de ce qu'il dit de ce qu'il déjoue est tout à fait dans le travail d'Érimette de Blesse mais je pense dans toutes les œuvres que travaille Michel Bimance et on est toujours en train de les chercher quand on revient lorsqu'il est enseignant aussi avec moi au Beaux-Arts et on est toujours en train de dire t'as vu celle-là c'est incroyable et ça relance un autre sens cette question de la peinture on dit sur la peinture c'est la question de l'exégèse qu'est-ce que c'est que l'exégèse qu'est-ce que c'est que finalement regarder une peinture et déjouer de relier le visible ce que l'on voit le paysage ou autre chose avec l'exégèse c'est-à-dire comment on peut interroger une peinture comment on peut interroger cette illusion qu'est la peinture et alors je pense à par exemple l'iconographie de César et Ripa où d'un coup ils avaient l'iconologie pardon d'un coup chaque on va dire que chaque chaque parcelle du monde était presque déjà donné du sens au monde d'une manière littérale toi t'aimerais pas faire un travail comme ça d'essayer de retrouver une espèce d'iconologie commune parce que ça c'est une chose dont des peintres de ton genre c'est-à-dire assez narratifs avec des symboliques et tout ça d'un coup vous êtes dans un monde qui n'a plus de lieu commun j'ai toujours eu vachement de plaisir par exemple à César et Ripa vous pouvez aller voir ça sur la Gallica vous avez tout gratuit mais d'un coup on a on a l'avarice on a tous les signes comme ça l'abondance des choses comme ça juste par des signes visuels c'est pas un truc qui t'intéresse plus que ça des peintres comme Simon Passieca ou Nazany Mipuyandé également qui eux utilisent aussi un monde comme ça un univers personnel mais en fait d'un coup il manque ce lieu commun oui il montre de temps en temps le lieu commun oui l'espace de réinterpréter de réinterpréter l'avarice etc toutes ces choses qu'a extrêmement fait Bruegel il y a le livre avec Fackenberg évidemment sur Bruegel autour de de toutes ces de toutes ces questions moi je n'ai pas envie j'ai plutôt comment te dire je suis dingue de peinture de reproduction de peinture que tu as fait autour de Danae ou d'autres ou toute cette symbolique qui est en jeu cette mythologie ou même Jacques de Voragine le site de peinture de Piroda Francesca mais non j'ai plutôt à chaque fois envie de partir presque de mon vide d'un dialogue de la peinture je n'ai pas envie de superposer avec quelque chose qui serait donné la varie etc j'espère qu'il y a des choses des archétypes des archétypes humains qui subsistent dans ma peinture qui reviennent mais je n'aimerais pas partir d'un sujet je préfère partir à partir d'une forme je comprends on pourrait dire que par exemple c'est une grande discussion mais on pourrait dire que la crucifixion c'est une manière d'avoir un corps ouvert que la déploration c'est une manière d'avoir un corps qui tombe enfin voilà mais on pourrait aussi dire qu'entre la forme et l'histoire c'est aussi une desoccasions plastiques oui oui c'est tout à fait raison j'ai fait cette question du chemin de croix et j'en ai fait en dessin plusieurs cette question de la croix avec les mains coupées etc je l'ai fait mais c'était quand même interroger ce signe qu'on ne voit pas qui est là présent qu'on soit catholique ou pas catholique ou chrétien ou pas chrétien et donc c'était plus interroger cet archétype dans sa représentation dans la peinture en gros ce que j'interroge le plus c'est pour ça que tableau c'est l'histoire de la peinture et j'essaie modestement de me rentrer dedans et de faire ce dialogue bon alors je nous ai foutu dans la merde parce qu'on est déjà en retard mais qu'en plus je pose des questions en plus donc là ça devient complètement fou donc on va aller un peu plus vite encore sur la peinture contemporaine que tu aimes donc c'était une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé Polarego The Dance qui a eu une exposition récemment à l'orangerie qui était géniale oui qui a eu aussi la tête moderne une très grande exposition on peut regretter que Polarego c'était très bien ce qui avait été fait bravo à la directrice de Cécile Debré fantastique le travail qu'elle avait fait c'est vraiment une des oeuvres les plus importantes pour moi de ce siècle elle est portugaise elle vit en partie à Londres chacun aura compris mon mon sens envers le Portugal mais il n'y a pas que ça c'est vraiment quelqu'un qui a trouvé une écriture le tragique toute cette série qu'elle a fait sur l'avortement c'est quelqu'un dont la famille a fui le salazarisme etc ils ont été s'installer à Londres et il y a vraiment toujours cette question d'un étonnement mais en même temps du rapport femme homme etc qui est extrêmement présent il y a la question de l'autobiographie qui est chez elle il y a la question des visages qu'elle va dans la lente et jaune dans la partie plus montagneuse et où elle retrouve des visages qu'elle remet après dans ses poupées et qu'après elle transpose dans sa peinture c'est une oeuvre des plus riches qu'on puisse imaginer elle travaille de temps en temps sur les archétypes l'effroi du père alors qu'elle adorait son père elle réinterroge par contre cette série sur l'avortement que j'ai exposé que j'ai présenté dans l'exposition quel amour et quelque chose assez incroyable où elle met c'est sa fille par rapport à l'âge avec une de ses robes et il y a vraiment cette question de la délicatesse du précieux et de la violence qu'est là mais le Portugal aujourd'hui est un pays extrêmement avancé pour toutes les lois pour toutes ces lois ok alors je suis désolé j'aurais bien voulu creuser mais on va aller parce que je t'ai demandé une peinte contemporaine alors un peintre contemporaine une peinture contemporaine française que tu aimais et tu m'as proposé Sylvie Favroschka avec son tableau La Plage alors en gros je dirais Sylvie Favroschka est une immense artiste française je voudrais que moi si ça s'est passé etc quelqu'un qui interroge dans tout son travail on est de la même génération qui a toujours interrogé d'abord la peinture même de sa tactilité le travail avec l'angostique les glaciers les glaciers et il y a toujours ce dialogue par exemple cette ombre là ce coquillage qui pourrait faire penser au coquillage de Pisis ce nuage qui pourrait faire penser à plusieurs peintres américains ou judéo aussi oui etc elle joue vraiment sur ça cet espace de silence qui est là et en même temps donc il y a véritablement le coquillage la femme etc donc elle sait très bien jouer avec les symboliques les réutiliser et je trouve qu'il y a dans tout son travail vraiment toutes les oeuvres de Sylvie Favroschka il y a vraiment cette question et du mystère et en même temps une affirmation tellement forte de la peinture mais aussi d'elle et c'est vrai que j'en ai discuté j'aime beaucoup la peinture polonaise en français je crois la racine polonaise et des gens comme Mozoleski etc cette question aussi de la couleur la couleur vive avec ce rouge vif et ce bleu et elle sait vraiment donc c'est une très grande peint dans le sens où elle sait et utiliser la peinture les variations les rythmes et en même temps ça parle et c'est une production très diverse aussi il y a plein de choses il y a des top modèles il y a des tableaux d'aile il y a elle avait fait une série pas très récemment avec les peluches mais à chaque fois il y a une inquiétante étrangeté qui est liée à une inquiétante banalité ça peut être des choses très banales et c'est ce lien d'inquiétante étrangeté et inquiétante banalité qui font la force de son travail alors je suis désolé on est déjà en retard je voulais te couper mais on va parler d'actualité un petit peu alors je voulais dire quand même parce que donc tu es peintre mais tu t'es aussi occupé du plateau tu as aussi organisé tu as été commissaire d'expo tu as organisé l'année de la France au Brésil donc je crois que c'est ça tu as participé à l'année de la France au Brésil tu as notamment fait pardon sans vraiment en aide de la France mais ah oui ça a été l'exposition s'appelait le réalisme de Courbet à nos jours un lien entre la peinture brésilienne le réalisme de la peinture française et la peinture brésilienne j'ai eu la chance il y a eu 3000 personnes qui sont venues chaque jour c'était extrêmement émouvant de mettre de créer ce dialogue cette exposition au Maspi de San Paolo et là je prépare de revenir sur Gérard Fromanger attends je voulais juste dire aussi que tu avais fait une exposition qui s'appelait Voir en peinture on avait fait 3 morceaux ça c'était des expositions qui avaient été très importantes pour des géants de ma génération je crois que j'ai exposé dans le 3ème pas avant mais c'était le fait que d'un coup tu montrais aussi un ensemble de peintures contemporaines de gens vivants dans des endroits différents et que c'était très important et presque pionnier sur cette chose là alors c'est l'exposition quand j'ai dirigé le plateau pour 3 ans les autres alors là je me suis dit qu'est-ce que vous allez montrer c'est quoi il y avait véritablement une inquiétude quand j'ai dirigé le plateau il y avait 2 positions soit de faire une réserve à peinture moi ce que je voulais c'est que la peinture dialogue avec la création contemporaine dans sa diversité donc ce qui fait que je ne me suis pas fait des amis chez les peintres ni chez les autres mais bon qu'importe c'est le prix de ma liberté mais donc cette question de voir en peinture j'en ai fait une autre qui c'est Naotepo Soverne Mpitač je ne peux pas te voir je l'ai fait aussi en Pologne donc j'en ai fait je l'ai fait Naïs, Madzelski je ne me souviens plus exactement en polonais comment c'était donc j'en ai fait 5 expositions autour de la question de la peinture j'aimais bien ce jeu de mots disons ce jeu de mots entre voir en peinture ou que je ne peux pas de voir en peinture qui expliquait bien une situation oui française alors que toutes ces expositions que je fais à l'étranger sur la peinture ne posent jamais aucun problème et d'ailleurs là donc t'organises bientôt une exposition Gérard Faudmanger qui est décédé cet été il est décédé le 18 juin Gérard Faudmanger on va voir un tableau d'ailleurs oui j'ai pris ce tableau là qui est le peintre qui s'appelle Violet de Bayeux parce que Gérard la question de la couleur et du titre était extrêmement important c'est un ce tableau pour le contexte c'est le peintre qui se balade dans la rue mais le modèle de la peinture c'est que tout est achetable c'est l'espace commercial l'espace aussi l'espace policier etc qu'il avait avec l'ouverture des Italiens commencé et là c'est donc c'est pas du tout une chose sur le sexe qui est mis au même niveau que d'autres produits que la culture cinématographique qui est là dessus tout s'achète tout est et c'est le seul modèle que donne l'ultralibéralisme donc déjà en 72 c'était cela Gérard Faudmanger j'ai envie de dire un immense point j'avais conscience là j'écris sur lui et c'est un véritable avirat parce que c'est quelqu'un qui a su dialoguer avec les pop artistes qui a su intégrer cette question là mais qui a toujours toujours et c'est son parce qu'on le ramène toujours à une position 68 tout ça mais qui a toujours Gérard interrogé la peinture la violée de Bayeux évidemment la tapisserie de Bayeux c'était quelque chose qui était et donc entre cette scène triviale etc et la question de la tapisserie de Bayeux voilà lui j'ai l'impression que et j'ai discuté tellement de fois avec lui c'est un ami et donc c'est très différent d'écrire sur Gérard parce qu'il y a plein de questions qui me viennent Gérard j'aimerais bien poser telle ou telle question en écrivant sur son travail et plus j'avance plus c'est vraiment des questions de peinture qui sont là la question de la forme cette question du geste cette question de la couleur un immense coloriste et donc cette exposition qui va inaugurer l'année de la France au Portugal aura lieu le 16 février on va monter au musée d'art contemporain d'Isbonne au musée au Bérardot et on arrive là tout tout près de cela je suis en retard comme d'habitude sur mon texte parce que je voulais faire un texte de quelques pages et je ne sais pas à combien de pages je suis parce qu'il y a tellement de choses à dire cet homme il a vraiment il était en amitié avec des artistes comme Giacometti et autres mais il était aussi en amitié très forte avec des gens comme Michel Foucault avec Gilles Deleuze et ces questions philosophiques ces questions d'interrogation du monde du diagramme du monde du diagramme de la peinture elle est permanente chez lui super et je terminerai le cas exact le cas exact d'un peintre qui est resté prisonnier en France alors que il est j'espère le montrer mais ce qui avait été présenté à Beaubourg par Michel Gauthier qui était commissaire était extraordinaire je pense que c'est notre grand drame que des grands artistes comme Gérard Frommanger ne soient pas n'aient pas été montrés pour Gérard Frommanger à l'étranger la France était une prison dorée c'est une prison dorée voilà mais qui ne qui fait que notre grand silence à l'international et en travaillant au musée Berardo ou au musée de la contemporaine de Lisbonne cette question de donner une visibilité à des artistes vivant en France pour moi est extrêmement importante aussi génial et alors en parlant de texte tu as aussi tu es en train de finir un livre c'est ça ? qui s'appelle L'amour au psychanisme j'ai fini je suis sur les corrections ça s'appelle L'amour au ciné ça c'était une autre aventure puisque moi sur la question du récit en peinture de travailler je ne sais pas si il va je fais 200-220 pages et j'ai voulu ça pose des questions de peinture énormément par exemple la rencontre entre Clouseau et Picasso je l'appelle le peintre et le cinéaste mais comment l'image-mouvement discute et dialogue avec la peinture comment moi je joue un moment sur une question d'autofiction comment je dialogue avec la peinture la peinture est extrêmement présente mais c'est une autre expérience il y a vraiment un rapport ce sont deux solitudes différentes quand on peint on a un monde en soi on ne supporte pas grand chose autour de soi il y a vraiment une sorte d'espace vide entre la peinture et là et l'écriture c'est autre chose je me suis retrouvé en train d'écrire commencé à 16h et m'en retrouvé à 22h 23h 24h sans arrêt la peinture on s'arrête on revient etc c'est des tentes c'est beaucoup plus fragmentaire l'histoire de la peinture la peinture il faut la regarder alors que l'écriture c'est quelque chose même si on corrige une phrase on se dit tiens il y a cette phrase elle ne va pas c'est très chronophage et c'est un moment heureux et je terminerai par cette chose pinto porque avida doi c'est une phrase d'Iberre Camargo je peins parce que la vie elle fait souffrir et bien l'écriture ça protège de cela aussi super et enfin une dernière actu tu as une exposition collective dans la galerie Popy Arvani c'est 7 rue Jean-Pierre Thimbaud qui commence le 4 décembre c'est ça et ça s'appelle Réminiscence c'est ça il y aura c'est une exposition qui s'appelle Réminiscence donc la galerie elle a souhaité que je participe à cette chose c'est vrai que le mot Réminiscence m'intéresse aussi super écoute je suis vraiment désolé mais il est trop tard il faut que j'aille donner une conférence juste à côté dans une petite demi-heure donc je vous remercie tous de nous avoir suivis merci beaucoup merci beaucoup Eric c'était passionnant c'était vraiment c'était émouvant et tout c'était très chouette et j'étais bien content de pouvoir parler de ta peinture un peu plus en profondeur et on se retrouve merci Nils notre réalisateur et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un peintre que tu connais bien qui s'appelle Damien Cadio merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501